bonjour les amis du web bienvenue sur la chaîne web geek et bien aujourd'hui nous avons avec nous la tablette de chez htc la nexus 9 sous android 5 lollipop en version 16 giga et wifi donc on va faire un petit tour du package donc on retrouve sur la face avant à neuf qui indique bien que c'est la nexus 9 ici on voit bien nexus 9 c'est la version 16 et wifi en noir le logo htc à l'arrière la petite photo de la tablette voilà et maintenant on va attaquer l'ouverture pour l'ouverture on prend notre petit couteau ici voilà alors on attaque du côté droit suivi du côté gauche voilà et voilà la belle tablette de chez htc bon ça c'est pas vraiment noir on dirait un petit peu bleu un bleu nuit un arrière en caoutchouc l'objectif de l'appareil photo qui a l'air super grand avec un flash bon c'est la première fois que je vois une tablette avec un flash un écran très fin sans rebord donc très très fin sur la tranche gauche pas de bouton la tranche inférieure micro usb volume power micro prise jack et les notifications pour un petit voyant pour les notifications voilà on va l'installer et on va voir ce qu'elle a dans le ventre donc on va la démarrer ensemble et on va la configurer ensemble alors et on retrouve en haut et en bas le double haut parleur donc c'est bien que on les air en face avant comme ça qu'on joue aux jeux vidéo et une grande immersion et l'appareil photo pour tout ce qui est visioconférences visioconférences on peut faire de tout du skype donc les petites animations de chez google pendant qu'elle se réveille on va la placer là comme ça vous la voyez dans la boîte qu'est ce les notices que personne ne lit aujourd'hui ça c'est tout on va remettre ça correctement ensuite bon ça c'est les numéros de série le câble franchement il a l'air très court ils sont vraiment radin radin là dessus donc on va faire un petit peu l'arrache comme ça on va envoyer que c'est du live voilà bon franchement le câble bon il a l'air épais assez costaud mais il est vraiment très très court le chargeur donc on va aller voir la puissance de ce chargeur je pense que c'est du 10 watts ce qu'il faut au minimum aujourd'hui pour les tablettes donc pour ceux qui veulent acheter un nouveau chargeur pour leurs tablettes faut faire attention faut pas prendre celui d'un smartphone en 5 watts mais plutôt un chargeur 10 watts alors le logo htc et la puissance on retrouve donc c'est bien un chargeur de donc 200 milliampères donc c'est bien diminue c'est 10 watts voilà donc la tablette elle elle a immergé on va la reprendre voilà donc le langage on va mettre en français alors le wifi donc là vous m'excusez mais c'est privé voilà se connecter c'est parti donc le nouvel androïde avec des couleurs beaucoup plus flashy donc on va vous passer ce côté démarrage on se retrouve dans deux petites minutes et me revoilà après avoir installé configuré la tablette donc la tablette de chez htc la nexus 9 de chez google donc qui tourne comme on va le voir sous androïde 5.5 dit android lollipop donc au point de vue interface dans ce dans cette nouvelle tablette premium de chez htc qui est produit pour google on retrouve un dual corps cadencé à 2 gigahertz avec 2 giga de rames on va vous lancer vite fait le test en tout tout le petit à part comme tout donc la tablette à une note de 54 mille points qui la place quand même en très très bonne position si on peut le voir ici donc dans les rangs elle est largement au dessus un lien dans les toutes premières positions les informations donc sur la tablette on retrouve donc le produit le producteur de c'est bien google la nexus 9 sous android 5 processeur nvidia tegra k1 avec une résolution de 1536 par 2048 donc une très très bonne résolution très fine un appareil photo à l'arrière hop de 8,1 mégapixels donc qu'on peut voir ici donc avec un grand objectif et si on a un flash la caméra frontale je crois qu'elle avait une résolution de 1,2 donc 1,6 pardon voilà ici qui permet de filmer en full hd le poids de la tablette 425 grammes c'est on ça fait beaucoup 425 grammes mais la prise en main est quand même assez agréable surtout le dos l'arrière c'est plutôt chaud par rapport à un ipad donc ça c'est assez agréable la ram on est à pratiquement à 2 gigahertz donc ça c'est pas mal 2 giga de ram c'est très très bon alors qu'est-ce qu'on retrouve de plus sur ces interfaces android l donc les nouveaux boutons ici et donc on a pu la petite maison ni la petite flèche de retour en arrière qu'on a qu'on peut on pouvait voir où le multitâche ici donc ils ont un petit peu changé de forme ils sont un petit peu amélioré on va dire le multitâche comme on peut le voir sur les tablettes c'est comme un effet de kiosque qu'on avait sur les produits apple donc c'est pas mal c'est joli par contre que je reproche toujours android pas de bouton et ici sur le bas de l'écran perd pratiquement une rangée en termes d'affichage c'est pratiquement un doigt c'est franchement c'est on fait des tablettes de grand écran et on vient nous coller cette petite bandeau de touche moi je suis parfait qu'est ce que j'ai pu voir en testant un petit peu la partie écran est très joli très le piqué d'image est très agréable le rendu est super là dessus y'a rien à dire ils ont fait de très très bon boulot la partie interface est plutôt comme d'habitude chez nexus y'a pas de surcouche donc c'est plutôt simple intuitif par rapport à une surface chez sony comme on a pu voir la dernière fois ou chez samsung avec la surcouche touch with là c'est vraiment très simple des nouveaux icônes donc pour tout ce qui est play photo donc plutôt agréable avec des belles couleurs pour bien donner alors on peut être voir la partie sont donc on va aller sur play film donc on va aller voir quelques bancs d'annonce de films pour voir la partie sont allés en qu'est ce qu'on choisit aller l'animation donc je répète c'est pour info c'est un écran de 9 pouces donc 8,1 pour être donc deux haut-parleurs stéréo en façade donc plutôt agréable parce que si on prend comme ça demain donc le sont plutôt agréable plutôt dynamique avec des bonnes profondeurs et un son plutôt clair donc là dessus il ya rien à dire un petit peu plus fouillé dans une nouveauté de android 5 donc je vais vous montrer le nouveau clavier de chez android donc voilà donc un clavier sur fond blanc avec la police de caractère qui a changé qui est qui ressort vraiment donc c'est très agréable et il ya de quoi placer ses doigts sur le clavier pour pouvoir écrire et il intègre bien sûr la fonction touch with qu'on retrouve maintenant sur pratiquement tous les téléphones ou tablettes donc ça c'est agréable je pense qu'on peut changer les claviers donc je vais vous montrer en mode paysage bon dommage en mode paysage on retrouve pas ici les chiffres serait agréable d'avoir les chiffres de ce côté donc android elle nous apporte comme nouveauté aussi un nouveau centre de notification ici donc qu'on retrouve donc là vous êtes en train de voir on est en train de télécharger asphalt pour pouvoir voir les tests après donc si on tire bien vers le bas on retrouve voilà tout ce qui est raccourci pour tout ce qui est réseau visible ou tout rotation de l'écran luminosité tout ça donc si on pousse la luminosité au maximum ça donne ça donc plutôt très très lumineux donc si on devait comparer avec un ipad air à côté donc on va pousser maximum sur les deux produits voilà et on voit la différence de taille d'écran ici donc plutôt assez plutôt agréable à prendre en main surtout en mode paysage donc avec son écran de 4 tiers et pas un écran de 16 9e qu'on peut avoir sur les tablettes samsung donc en point de vue finesse avec les deux produits donc voilà donc l'ipad m'a l'air quand même beaucoup beaucoup plus fin et à l'arrière donc ici on a un dos plutôt assez assez froid l'aluminium ici on a un dos qui est beaucoup beaucoup plus chaud donc c'est plutôt agréable et le toucher vraiment très 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 bien point de vue photo donc on a dit qu'il est équipé d'un appareil photo de 8,1 mégapixels donc j'ai fait quelques photos mais c'était vraiment rien de de bluffant en terme de photo il y avait dû un petit peu de grain sur la photo donc je vais pas vous montrer par contre pas de mise au point ou détecteurs de visage pour l'appareil photo ça c'est un peu regrettable mais bon je pense qu'aujourd'hui dans cette première version d'android 5 ils ont pas sorti cette fonctionnalité où j'ai pas trouvé mais malheureusement pas de détecteurs de visage ni détecteurs de sourire donc pas de mise au point non plus sur automatique il faut vraiment aller faire ça au manuel donc comme on avait dit on va lancer le test avec asphalt 8 pour voir c'est sur la tablette nexus 9 comment le jeu se comporte s'il tourne bien si la jouabilité a changé donc j'ai un petit peu joué pour avoir une un sujet de test donc ce qu'on je me suis rendu compte c'est que la tablette chauffe au niveau de la partie haute ici au niveau de à l'arrière à la partie haute derrière l'appareil photo donc ça c'est tout à fait normal autre petit chose que j'ai pu voir aussi c'est que les graphismes ne sont pas encore actualisé pour android elle ou que les le processeur graphique de la tablette n'est pas assez puissant pour faire tourner le jeu avec les meilleurs effets graphiques donc quand on voit sur la vidéo ben c'est pas tout à fait net les voitures et tout ça et on remarque encore plus qu'on fait donc on va dans les options l'affichage et on peut pas augmenter la qualité visuelle donc est ce parce que c'est sur android 5 et que le développeur n'a pas encore actualisé pour android 5 mais on peut pas augmenter avec les performances de l'effet graphique tout ce qui est fait on est à 100% mais la qualité visuelle non non si on reprend le jeu la jouabilité donc elle est très très bien quand on incline ça tourne bien le gyroscope fonctionne très 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 bien par rapport à ce qu'on avait pu voir sur le sonyx pa z3 où le gyroscope était vraiment pas réactif on tournait la voiture ne tournait pas et je jouais avec le volant visuel là il n'y a pas de problème la jouabilité bien mais on a un bel écran mais le graphisme les performances de la carte vidéo ne permet pas de profiter de ce bel écran malheureusement dommage sinon point de vue prise en main ben le format est plutôt intéressant 9 pouces c'est plutôt bien c'est pas trop grand et les rebords avec ce petit effet où l'arrière est un ressort un petit peu plus vers l'avant donc si je sais pas si on peut le voir ici donc l'arrière est vraiment un peu plus long comme ça par rapport à auto et ça donne une très très bonne prise en main pour la tablette ce que j'aime que j'aime pas trop aussi c'est qu'il faut donc pour pouvoir sortir glisser du haut de l'écran vers l'extérieur sur android elle dit qu'il n'y a pas de boutons physiques au bas de la tablette d'autres fonctionnalités donc donc du nouvel android c'est qu'on peut directement modifier les fonds d'écran ici rajouter les widgets et accéder directement aux paramètres voilà ici directement donc ça c'est plutôt agréable google now qui fonctionne très bien donc ok google voilà donc google now fonctionne très très bien quel est le programme tv aujourd'hui voilà donc le micro fonctionne très très bien et c'est très fluide là il ya rien à dire petite conclusion pour cette tablette qu'on a testé une journée très bonne tablette très réactif avec un très bel écran bien lumineux bien clair avec des très belles couleurs très fluides on a vu avec le testant de tout où il était très bien placé un très bel écran réactif lumineux android elle qui est fort qui est très agréable j'adore les nouveaux icônes ils sont super joli ça donne un coup de vieux à un utilisateur d'ipad franchement c'est très très beau dommage que le play store ils l'ont pas remodelé ça aurait été aussi agréable d'avoir un play store remodelé dommage aussi quoi pas de bouton physique ici la barre prend pratiquement tout le bas de l'écran et c'est embêtant c'est on perd de l'affichage sachant qu'on a quand même année un écran qui est un peu plus réussi les animations sont très réussi la fluidité est irréprochable la qualité du produit donc acheter ça fait de très très bon boulot ça ne craque pas on a beau ici le serré l'étranglé se passe rien du tout l'arrière le toucher très agréable en plus ça ça glisse pas et c'est qu'on prend un ipad comme ça c'est plutôt froid là on a le côté chaud de ce matériau là l'appareil photo honnêtement je pense pas que les clients l'utiliseront c'est en termes de photos il n'est pas si exceptionnel que ça en point de vue sont très agréable avec ces deux haut-parleurs stéréo là dessus ils ont fait htc a fait du très très bon boulot et c'est plutôt bien de l'avoir mis ici sur la face avant oui de la voir l'arrière qui va souvent boucher avec avec ses mains en jouant donc là ils ont fait un très très bon boulot en les mettant ici comme sur le sony xperia z3 point de vue conseil est ce que vous ce qu'il faut acheter plutôt une nexus ou une samsung galaxy tab s honnêtement la samsung galaxy tab s est plutôt mieux fini en termes de finition et il est beaucoup beaucoup plus léger et surtout l'écran super amoled qui est bien pétant en termes de couleurs donc mais par contre pour les clients qui cherchent une tablette un peu plus passe partout avec ses 9 pouces là on elle est facile à transporter à glisser dans un petit dans un petit sac besace et tout ça donc là dessus il ya rien à dire voilà donc c'était la chaîne web geek qui on vous a présenté aujourd'hui la tablette de chez htc la nexus 9 qui est disponible en vente depuis le 3 novembre au prix de 399 euros en 16 et à 499 en 32 gigas il existe la version 4g aussi mais en france ça sera assez difficile à s'en procurer une en 4g voilà donc on vous montrera d'autres tests donc abonnez vous à notre chaîne et on vous dit à très bientôt ciao